L'avenue des Frères-Lumières ne sera pas complètement piétonnisée. Hier, les commerçants et les riverains du 8e arrondissement ont découvert les résultats de la concertation lancée il y a quelques mois pour le réaménagement du quartier. Les détails, c'est avec Clémence Delarbre et Victoria Solano. Une piétonisation un jour par semaine le samedi et la suppression de 74 places de stationnement avenue des Frères-Lumières. Pour les commerçants, le bilan de la concertation n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, on nous présente un projet qui est abouti, qui est finalisé, qui n'est pas celui qu'on espérait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 20 000 habitants dans le quartier et que 330 participations à la concertation, ce n'est peut-être pas suffisant. Pourtant, dans l'amphithéâtre ce soir-là, tous ne sont pas contre ce projet. Certains habitants du quartier l'espéraient même depuis plusieurs années. Enfin, dans le 8e, on s'occupe de revoir des urbanismes archaïques de rues essentielles, extrêmement polluées, très commerçantes. Si à l'origine, le projet avait pour but d'apaiser la circulation et la vie dans le quartier, le résultat est tout autre. Entre riverains et commerçants, rien ne va plus. Je suis surprise qu'il y ait autant d'habitants qui soient remontés contre les actions que les commerçants font, alors que c'est dans leur intérêt également, c'est pour sauver le quartier. Face à l'appréhension des commerçants, des baisses de chiffres d'affaires et des fermetures, le maire du 8e arrondissement se dit prêt à les recevoir pour échanger. Il y a des inquiétudes qui sont légitimes. Le projet, il n'a rien d'extrême, il n'a rien de radical. Il va apporter un plus à l'environnement du quartier et il va rendre l'usage de l'espace public aux piétons le jour où il y a le maximum de piétons dans l'espace public. Les travaux de réaménagement de l'avenue des Frères Lumières devraient commencer fin 2024 et s'étaleront jusqu'au printemps 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada